bonjour à tous c'est joe de clips angel films et aujourd'hui nous allons apprendre à créer une histoire donc je vous rappelle qu'on est dans le november challenge donc c'est à dire que je fais une vidéo par jour pendant tout le mois de novembre ce sera une vidéo de dessin par jour donc cette semaine est consacrée entièrement à la bd et on est dans le troisième jour qui est consacrée à créer un créer un scénario pour une bd donc un scénario pour une bd doit être plutôt court étant donné qu'on cherche pas à faire un scénario de 64 pages on cherche juste à faire un scénario de 2 à 3 pages donc il faut juste trouver une situation et grâce à cette situation on arrive à développer notre histoire ce qu'il faut c'est que notre histoire est un début un milieu et une fin donc il ya plusieurs possibilités de finir une histoire mais en général une histoire courte se finit par une chute et ça va être notre cas si jamais vous avez envie de créer une histoire plus complexe qui se finit pas avec une chute à ce moment là il faudra un peu plus développer le scénario donc là j'ai créé la courbe de tension de notre bd donc vous pouvez voir que le climax sera situé au niveau de la deuxième étape donc au niveau du milieu de notre histoire mais au début c'est la situation initiale et ensuite la dernière partie ce sera la situation finale donc dans notre cas ce sera la chute notre situation initiale c'est juste notre lapin qui cherche quelque chose pour jongler notre élément déclencheur c'est le fait qu'il ait trouvé cette chose pour jongler ensuite le moment où la tension monte c'est le moment où finalement cette chose elle est ses cailloux qu'il a trouvé pour jongler avec sont trop durs et notre chute c'est qu'il trouve finalement des cailloux mou pour réussir à jongler sauf que ces cailloux mou et bah c'est de la merde donc on peut voir qu'il ya clairement un but au début avec notre personnage donc qui est le lapin et qui je voulais que ce soit un lapin de cirque donc notre lapin de cirque au début il apprend à jongler donc il veut apprendre à jongler c'est son but donc pour apprendre à jongler il commence à jongler avec des cailloux ça c'est l'élément déclencheur ensuite il trouve que les cailloux sont trop durs il se fait mal avec ça c'est le moment où toute la tension monte jusqu'au moment où enfin il a trouvé ce qu'il cherchait donc savoir de la merde en fait et et donc ça va complètement avec le personnage qui est complètement barjo et qui est finalement un clown donc on peut voir aussi ça dans les cirques et dans les numéros de clowns en général en fait c'est pas juste il tombe et ça fait rire tout le monde il développe toute une situation qui fait que la chute était drôle parce que si jamais il y avait pas eu toute cette recherche du caillou etc la fin serait pas drôle donc si jamais vous avez envie de faire une histoire avec plusieurs actes pas une histoire de trois pages disons vous pouvez la découper en trois pages première page situation initiale la page du milieu ce sera the rising action c'est comme ça qu'on appelle ça en anglais donc c'est le milieu c'est toutes les péripéties et ensuite il y a la situation finale ça marche à peu près comme les scénarios de films sauf que là dans ce cas là ils sont extrêmement simplifiés donc dans les deux premiers actes vous développez votre personnage ce qu'il a envie de faire et ensuite dans le dernier acte il ya de la chute en rapport bien sûr avec la première chose qu'il a fait donc pour faire une histoire finalement tout part du caractère du personnage j'aurais pas trouvé cette chute là si jamais notre personnage n'était pas un clown de cirque donc essayer de trouver le caractère de votre personnage normalement vous l'avez déjà trouvé grâce aux deux premières vidéos que j'ai faites et entraînez vous à faire des histoires et raconter les à vos copains etc et si jamais vous si jamais ça les fait rigoler ou peut-être que c'est pas une histoire qui fait rigoler mais voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo en rapport avec la bd et donc demain on reprend notre crayon on reprend le dessin donc j'espère vous voir nombreux demain et je vous dis ciao bye bye et à la prochaine 1